Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de bras de fer, bienvenue dans cette Q-Direct TV, sans doute spéciale et particulière, car nous allons faire un bras de fer avec mon camarade Cédric de Reproduction. Comment ça va Cédric ? Ça va très bien. Et comment nous allons faire ce bras de fer ? Grâce à cette petite boîte que j'ai là entre les mains et qui répond au nom de Seven Wonders Duel. Et oui, on va se fighter grâce à Antoine Bona et Bruno Catala, qui ont développé cette petite chose qui permet de jouer à Seven Wonders A2, mais que ce n'est pas Seven Wonders. Ce n'est pas tout à fait Seven Wonders. Il y a des règles empruntées à Seven Wonders, mais c'est un jeu différent. Le décorum est le même, mais pas tout à fait la règle. Et ça, normalement, si vous avez regardé la petite vidéo précédente, celle de l'explication du jeu, vous savez à peu près tout, mais pas tout à fait, car il y a plein de cartes avec plein d'effets et on se dit que c'est mieux de jouer. Il va expliquer au fur et à mesure. Donc voilà, cette boîte, je le rappelle, c'est pour deux joueurs et uniquement deux joueurs et personne d'autre que deux joueurs. Là, on est deux, c'est super. C'est dix ans minimum et on a tous les deux beaucoup plus que dix ans. Trois, quatre, cinq fois dix ans. Et il est parti de 30 minutes, normalement. Merci pour cinq fois. Moi, j'ai cinq fois dix ans. Ah, désolé. Non, tout va bien. Tu ne le fais pas du tout. Merci. Ça va durer 30 minutes. Peut-être un petit peu plus, parce qu'on va prendre le temps d'expliquer, parce qu'on est là pour servir le jeu plutôt que servir nos égaux. Quoique, la défaite est humiliante. Peut-être que c'est notre dernière Tric-Rac TV. Tu le sais que la défaite est humiliante. Oui, je sais, je sais. Pardon. Tu le sais. Mais j'ai mon coach qui m'a coaché via le chat, car je vous le rappelle, les abonnés ont accès au tournage en direct de cette Tric-Rac TV. Ils sont là en train de nous regarder, dont notamment Bruno Catala qui est connecté. Qui te conseille. Et qui va probablement me donner quelques conseils. Donc en fait, je joue contre Bruno. Tu es le bras de Bruno. Il faut que je fasse ça. Si vous me voyez faire ça, c'est que je lis les conseils de Bruno dans le chat. Bien. La mise en place a été faite. Le premier âge. Oui. Voici les 4 merveilles avec lesquelles on va jouer. Oui. Et on n'a pas décidé qui était le premier joueur. Alors les 4 premières merveilles, on va en remettre 4 autres. Oui. Et comme ça, on aura tous les deux 4 merveilles potentielles à construire. D'accord. Pourquoi je dis potentiel ? Le jeu s'appelle Seven Wonders. Donc 7 merveilles. Oui. Au moment où la 7e merveille est construite sur cette table, la 8e sera remise dans la boîte. D'accord. Donc là, je dois en choisir une. Oui. Enfin, ou toi. Non, c'est toi. On a dit que c'était le premier joueur. Donc j'en choisis une et toi, tu choisis deux. Et après, j'en prends une. C'est ça. C'est ça ? Je vais te donner encore une ou deux petites règles que tu n'avais pas. À la fin du premier âge. Oui. Qui commencera le deuxième âge ? C'est important de savoir qui commence, soit vis-à-vis de la pyramide. Au deuxième âge, la pyramide sera une pyramide où elle sera inversée. D'accord. Tu as commencé à venir vers chez moi. C'est moi le plus faible. Je dirais, les cartes ne m'intéressent pas trop. Tiens, vas-y, commence. D'accord. OK. Par exemple, en cas d'égalité, qui commence ? C'est celui qui a pris la dernière carte de la pyramide. Celui qui n'avait plus de choix parce qu'il ne restait plus qu'une carte. Et bien, c'est lui qui jouera en premier pour rééquilibrer un peu cette affaire-là. Mon niveau stratégique ne sera pas suffisant pour prendre les bonnes décisions de savoir où je dois aller pour savoir qui commence ou pas. Mais ce n'est pas très grave. Je te livre une autre petite règle que je n'étais pas encore dite. Tu vas pouvoir remarquer que sur certaines cartes comme celle-ci, il y a un petit symbole dans le coin. Tu vois, par exemple, il y a une amphore dans le petit coin de cette carte commerciale. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à l'âge 2, il y aura une carte dont le coût de fabrication va être des ressources. Mais ce sera ou une amphore. Et si tu possèdes la carte qui a l'amphore, tu pourras construire gratuitement cette carte. C'est important, ça. Là, ce sera la même chose pour le fer à cheval ici ou pour la petite tour qui est là. Donc, certaines cartes ont des gratuités par la suite. D'accord. OK, oui. Je vois l'idée. Je vois l'idée. Alors, donc, je vais choisir. Oui. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas quitter ça. Et puis, déchirer une carte marron, c'est quand même une carte ressource. Alors, on ne va pas la déchirer pour du vrai. Tu es contenté de la défausser chez ton adversaire. Ce n'est pas encore un Seven Wonders Legacy. Pas encore. Mais j'ai demandé à Antoine de réfléchir parce que j'aime bien les jeux Legacy. Moi aussi, je trouve ça absolument extraordinaire. Écoute, je vais, je vais, je vais prendre. Je vais prendre. Il n'y a pas ça là encore, mais on peut payer. Peut être que tu auras du mal à avoir de l'argile. Il y en aura par la suite. Je vais me débrouiller pour l'avoir avant toi. C'est tout. Là, il y a un peu de tout. Et ça permet de rejouer et d'avoir plein de sous. C'est une carte qui débouche plein de potentiel. Je sais bien. Elle est forte. Celle-là, elle me semble forte. Je vais prendre celle-là, en fait. Je ne voulais pas prendre celle-là. Alors, tu en as pris une. J'en prends deux et tu prendras la dernière. Et après, on fera l'inverse. Alors, je vais prendre celle-ci. Je ne compte pas te laisser. J'ai failli la prendre. J'ai hésité entre ça et ça, en fait. C'est vrai ? Oui. Et tu sais quoi ? Je vais même prendre celle-là. Tout ce que je voulais, tu le prends, en fait. Voilà. Je vais vraiment prendre du militaire pour te mettre une légère pression sympathique. Ok. Donc, on les met là ? Voilà. On va les mettre là. On les met sur le côté. Géralement, on les met sur son côté droit parce qu'on met les cartes à droite. D'accord. Après, je ne sais pas pour le cadrage si Node peut cadrer un peu plus large. Je peux les placer un peu plus haut, s'il faut. Comme ça, on s'en fout. C'est la réserve. Voilà. Moi, je peux mettre mon plateau à côté du plateau de jeu. 3, 4, 5, 6. On a 7 d'argent. Bah oui, 7. 7 d'argent. Voilà. C'est quoi les autres ? Je vais les mettre en dessous. Comme ça, il aura plus facile à cadrer. Et je vais te les expliquer. Voilà. Et tu vois qu'il en reste. Donc, les parties sont à nouveau différentes. D'accord. Alors, je vais prendre ça là. Alors, attends. Je vais l'expliquer, donc. C'est l'argent. Exact. Tu rejoues. Tu reprennes victoire. Ah non, mais c'est une iconographie tellement claire. Là, nous avons soit ça, soit ça. Exactement. Un parchemin ou un verre à chaque tour. Là, on rejoue et on a 2 points de victoire. OK, nickel. Ici, on a on rejoue et 6 points de victoire. Parfait. Et là, on a 9 points de victoire. Voilà. C'est simple. Et bien maintenant, c'est à moi de choisir en premier et toi, tu vas en choisir 2. Ouais. Alors là, tu constates qu'il n'y a plus d'armée. Non. Alors, je regarde un petit peu les coups de ce que j'ai sélectionné. Parce que c'est bien d'avoir des coups qui sont dans la même famille à peu près. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je vais prendre le port du Piret. Ouais, j'aurais bien pris, moi. Hop là. Je vous en prie, monsieur. C'est à vous. 2 cartes. Moi, je suis parti sur le rejouer. Je vais partir sur le rejouer. Un rejouer, c'est fort. Ben donc, je vais prendre ces 2-là. Donc, comme ça, je rejoue, je rejoue. Voilà. Et je prends les pyramides pour... Tu as 9 points de victoire et tu as 9 points de victoire. Donc, tu vois, c'est... Voilà. Ça s'équilibre pas mal. Voilà. Qu'aurait fait Bruno Catalan à ma place ? Non, il dit que c'est pas mal. Si, il dit que c'est pas mal. Non, il dit que je suis mal. Mais non, je suis pas mal. Je vais lui défoncer sa gueule. Bon. Alors, maintenant, les cartes. On va commencer à jouer. Tu es le premier joueur. Tu vas choisir en premier. Je t'explique les cartes qui sont visibles. Vas-y. Pas très dures. Ça, c'est une pierre, une ressource et ça coûte rien. Il y a la même, mais elle, ça coûte un sou. Donc, a priori, tu préfères celle-là. Bien sûr. Là, tu reçois 4 sous immédiatement. Ouais. Un symbole scientifique et un point de victoire par la suite, mais ça coûte un verre. Du bois, Gartos. Et là, un symbole scientifique et un petit parchemin à payer. Là, il y aura du bois. Là, il y aura du parchemin. Tu remarques qu'il faut payer. Il faut payer. L'argile, pareil. Là, une carte militaire qui, je rappelle, permet d'avancer le pion, mais elle coûte un bois. Une carte militaire qui coûte 2 sous, cette fois-ci. Pas de ressources, mais de l'argent. Et là, cette carte-là est intéressante, cette carte commerciale-là. Souviens-toi que lorsque tu achètes une ressource à la banque, le prix, c'est 2, c'est le prix de base, mais c'est majoré par le nombre de ressources semblables que ton adversaire possède. OK. Eh bien, ça, ça permet d'ignorer. Et là, chaque fois que tu achètes de l'argile, tu ne payes que 1 pièce. Quoi que ce soit. Peu importe le nombre d'argile chez ton voisin. D'accord. Alors, je vais commencer. J'analyse mes cartes parce que je suis malin et je vois qu'il me faut pas mal de bois qui est là. Toi, il te faut quoi ? Il te faut aussi du bois. Ah, il faut de tout à tout le monde, de toute façon. Eh bien, écoute, je pense que je vais tout de suite prendre le bois parce qu'au pire, si tu prends ça, je prendrai ça. Mais au moins, j'aurai 2 ressources. On est d'accord ? Ça se tient. Je fais ça. Pour que Node est facile. Alors, tu sais quoi ? Tu as vu clair dans mon jeu, moi, je vais prendre la pierre que je vais mettre chez moi. On va dire que je la mets par là comme ça. Node arrive à voir ce qu'il se passe. Alors, moi, je vais prendre ça et je vais payer 1, c'est ça ? Exactement. Alors, un petit conseil pour éviter que ça prenne trop de place. Tu peux empiler tes cartes comme un secondaire. Comme ça, il suffit de voir les icônes et ça marche très bien. Alors, en plus de prendre ça, tu n'as rien libéré. C'était l'idée. Par contre, tu vas me libérer une carte potentiellement. Je vais t'en libérer une voire deux. Oui. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'ici, je te libérerais deux cartes. Là, je préfère t'en libérer une. C'est très chafouin. Par contre, il me faut un verre. Oui. Je n'ai pas de verre. Oui. Donc, je vais l'acheter à la banque. Et si j'achète à la banque… Pas de verre, du verre. Pas du verre, oui. Donc, ça coûte 2. Donc, je paye. Hop, je prends la monnaie. Et on libère ça mon symbole. J'ai mon premier symbole scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est un deuxième symbole scientifique. Il ne faut pas que je te laisse scientifique, il paraît. Je ne vois pas qui t'a dit ça. Je ne sais pas. Mais lui, il coûte 2. Lui, il coûte un machin. Donc, 2 parce que ça revient au même, en fait. Oui. Mais écoute, je vais prendre ça parce qu'en plus, ça ne te libère rien. C'est vraiment très méchant. Non, je vais les mettre chez moi, les dessous. Oui, on prend quelque chose. Normalement, c'est une banque commune, mais c'est pour une facilité. Bon, là, de toute façon, je vais te libérer 2 cartes. Alors, écoute. Hop, moi, je pars en scientifique. Youpi. Je dois payer 2 parce que ça, je n'ai pas de ça. Et on libère ceci. Ah. Voilà du militaire. Mais voilà aussi de ça. Toi, tu veux mettre la pression militaire, mais si je t'empêche. Ce n'est pas mon genre. Excuse-moi, mais je dois analyser. Là, j'ai la brique. Non, il me manque quoi ? J'ai briques et bois. Donc, si je prends ça, après, non ça. Il ne me manquera que le parchemin pour avoir d'autres d'argent et rejouer. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça. Ça me coûte 1, ça. Oui. Eh bien, écoute, je vais prendre ça. Je mets là, bien sûr. Oui, je dois prendre une carte et la jeter pour faire l'action. Quand tu construis la merveille, tu la mets sous ta merveille. Toi, il y a une petite carte sur la carte qui est décide. Bon, là, il faut un coût supplémentaire. Bon. Et là, tu vas encore me libérer la carte. C'est bien, ça. Tu m'en dis, mais j'ai besoin de sourds. Moi, je vais prendre ça. Ça, c'est bien. Carte jaune. Je rappelle que les cartes jaunes, ça permet de gagner plus 1 pendant des fausses. Oui, quand tu vas te défausser. Et là, je vais déjà prendre mes 4 sous. Moi, je vais faire ça. Alors, il y a 3 points de victoire et 3 points de victoire, c'est ça ? C'est ça. Avec des petits symboles qui donneront des gratuités à l'âge suivant. Ça donne des gratuités dans le futur. Je crois que je vais continuer dans… Je vais faire ça. Donc là, pour celle-là, qu'est-ce que j'ai mieux à faire ? Là, il me manque que ça. C'est ça, un parchemin. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Si je dépense 2, je vais toucher 12 et je vais rejouer. On est d'accord ? C'est ça, c'est ça. Voilà. Pour faire ça, je pourrais prendre très bien celle-là. Ou alors, je libère ce qui me laisse… Et comme tu rejoues, tu as le choix en plus. Oui, oui. C'est pas mal, ça. C'est même ça que je risque de faire. À moins que je prenne ça, parce que là, il y a du ça. Mais ça, tu ne peux pas prendre tout de suite. Non, mais je vais sacrifier une carte. Je vais sacrifier celle-là ou celle-là. Je dois me méfier de toi. Non, mais non. C'est très cérébral quand même. Je dois me méfier de toi. Je ne dois pas te laisser les verres. Et tu vas me chercher sur la bagarre du territoire-là. C'est très fin et subtil. Je déteste Bruno Catala et Antoine Bozat. Parce que cette Tritrac TV va durer deux heures et demie. J'avais bien dit que c'était notre dernière Tritrac TV. Je suis content. Alors, j'ai optimisé. Je vais optimiser. Mais là, les gens, ils ont compris tout de suite. Au bout de 11 minutes, à qui ça s'adresse ? Et ça s'adresse à moi comme type de jeu. Alors, parce que si… Ça-là, il me plaît bien. Parce qu'après, je peux en faire d'autres si je rejoue. Parce que là, j'aurais ça… Et tu vois que moi, j'en aurais besoin et qu'à chaque fois, ça va majorer mes coups. Ça va m'embêter. Je vais faire ça. Je vais donc prendre cette petite carte. OK. Je vais la mettre en dessous. Parce que je vais réaliser ça en dépensant 2. On est d'accord ? Je confirme, c'est exact. Les gens, vous suivez là ce que je suis en train de faire ? Oui. Ils suivent. Donc, je touche immédiatement 12 d'argent. C'est-à-dire… Deux 6. Deux 6. OK. On est d'accord ? Et tu rejoues. Et je rejoue parce que j'ai le petit symbole. Grâce à ce petit symbole, je vais prendre ceci pour 1. On est d'accord ? Absolument. Et je la mets ici. Exactement. Bon. Tout ça, c'est très bien joué. Ça ne me fait pas très plaisir. L'idée, en plus, c'est de bloquer ta progression. Et en plus, si je joue, je vais t'ouvrir quelque chose. Ah, mais c'est plutôt bien. Autant dire que ça m'enmerde. Tant que tu ne m'ouvres pas l'arrière de train. Non, non. Je n'en ferai rien. Bon. Puisque, c'est comme ça. Je vais acheter ça pour 2. Et voilà du bois. Et hop. Mes armées commencent à marcher vers ta cité. OK. Mais je peux prendre cette carte pour la mettre dans l'autre sens. Ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, tu l'as construit gratuitement vu que tu as un bon. Oui, bien sûr. Mais si je peux rejouer, parce que là, il me manque un petit peu là. Il me manque un petit peu. Parce que je t'en mets très bien, parce qu'une fois, il va te manquer des trucs. Tu n'as pas de bois non plus. Ah non, je n'ai pas de bois. Pour l'instant, au point de vue ressources, je n'ai pas eu de bol. Je vais expliquer aux gens, parce qu'ils nous regardent. Ça me plairait de te prendre à la gorge au niveau financier. Parce que là, tu n'as pas beaucoup de ressources. Tu n'en as quasiment aucune. C'est bien commencé d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas devoir acheter à la banque, ça va te coûter la peau du cul. C'est-à-dire que si je prends ça, tu n'as même pas de bois. Tu n'as rien pour faire tous tes trucs. Tu as besoin de beaucoup de bois. Donc, je suis à deux doigts de me dire que je te prends, même si j'en ai besoin de deux bois ici en plus. Donc là, après, c'est gratuit pour moi. Oui, c'est vrai. Je fais ça. Je prends ce bois. Je vais payer 1. Donc, je récupère 5. Et je pose ce bois. Je dis, c'est à toi. Fais-moi marrer avec ta militaire. Je t'avoue que ce n'est pas… Ce n'est pas comme ça que tu voyais les choses. Ce n'est pas tout à fait Disneyland, là. Mais écoute, tu regardes. Hop. Je vais faire ça. Ah oui, attends, attends, attends. Je vais un peu vite. Mais ça va me coûter 4 bois parce que toi, tu en as 2. Donc, ça me… C'est un peu l'idée. Mais je le fais quand même. Il paye, il paye, il paye. 4. Il paye 4 parce qu'il n'a pas du tout de bois. Voilà. Moi, il va falloir que je me bouge un peu les fesses pour aller par là-bas. Par contre, on réveille. J'en dévoile 2, en plus. C'est la fête. Oh là, il y a du bon. Alors, moi, je peux déclencher des choses encore. Je n'ai pas de ça. Ça tombe bien. En plus, elle est gratuite. Donc, que demande le peuple ? Et oui, c'est bien, ça. Je ne vais pas me faire autrement que l'apprendre. Si j'ai construit mes 4 merveilles, la partie s'arrête. Non. Non, non, non. Pas du tout. Mais bon, je serai quand même pas mal. Il faut que je fasse attention à ne pas te laisser de vert. Mais j'aime bien l'idée de ne pas te laisser le choix de ne pas libérer des trucs. Donc, je vais prendre ça parce que c'est gratuit et que j'en aurai besoin à un moment donné et que ça te met dans la panade. Je prends ceci. C'est vraiment méchant. À toi. Et après, je vais m'atteler à... Mais moi, je vais juste prendre 3 points de victoire bleu. Voilà. Et je libère une magnifique carte militaire. Que je vais prendre. Cool. Je vais la prendre. Est-ce que je vais l'utiliser ou est-ce que je vais la glisser ? Je vais l'utiliser, je pense. Je pense que je vais l'utiliser parce que parce qu'il faut quand même assurer son arrière train. Exactement. Je vais le mettre là au dessus. Bon. Je n'ai pas trop le choix. Je vais prendre ceci pour faire 3 points de victoire. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, la question se pose. Est-ce que je peux réaliser l'un de ces trucs ? Ça, c'est bien du gratuit tous les tours. Mais rejouer, si je rejoue, ça veut dire que je libère et je prends. Et tu vois, ça, ça me plaît. Tu vois ? Donc, si je prends ça et que je fais une des cartes, laquelle je peux faire qui est plutôt pas mal ? Là, j'ai deux bois. J'ai ça. Ça, c'est gratuit. Ça, là, elle est gratuite. Regardez, je montre aux gens. Absolument. Celle-ci, là, là, voilà. Celle-là, elle est gratuite pour moi parce que j'ai tout. Voilà, vous voyez, j'ai tout ça. Ça ne va rien me coûter. Donc, c'est ce que je vais faire. Regardez, je remets cette carte-là. Je prends ceci. Il faut que je ne paye pas un parce que je ne la joue pas. Je la plante. Ah, si, c'est pour faire en merveille. Non, 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 c'est pour faire en merveille. Donc, je construis ma petite merveille que je vais mettre ici. Je prends immédiatement 6 d'argent. Sachant que l'argent, c'est des points de victoire à la fin. Oui, 3 sous, 1 point de victoire. Voilà. Donc, j'ai construit ça. J'ai 3 points de victoire et je vais rejouer. On a révélé ceci. Et là, une scientifique. Une scientifique. Oh, je vais la prendre. Alors, en fait, c'est doublement bien joué. Parce que si tu regardes celle-là, il faut payer 3 sous. Et tu n'as pas. Et je n'en ai plus. Donc, c'est très, très retour. Ça se passe plutôt pas mal. Oui, là, ça se passe. Non, je n'irai pas ça pour moi. C'est des bons choix. Donc, comme je rejoue, je paye 3. Je récupère un. Je mets ça là. Et j'en suis maintenant à deux merveilles, exactement comme toi. Et je me fais marcher dessus, tranquillement. Oh, c'est rien. Si. Non, c'est rien. Mais là, ça ne va pas du tout. Bon, ben, écoute. Moi, je vais prendre et je vais la défausser. Action possible. Je rappelle. Alors, la défausse en même temps. Et donc, défausser une carte, c'est 2. Plus 1 par carte jaune. Je prends 3. Malheureux sous. Là, on a fini le premier âge. Fin du premier âge. On passe au deuxième âge. Ok, je te laisse mettre en place. Exactement. Et pendant ce temps-là, je vais jeter un œil. Je vous le rappelle. Les abonnés sont avec nous en direct en chat. Et donc là, garde-toi bien rejouer jusqu'à la fin au cas où falle. Oui, mais bien sûr, je vais garder mon rejouer jusqu'à la fin. Non, non, mais là, je me fais marcher dessus. Non, 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 non. Je ne suis pas à l'abri. Mais on a encore 3 tournages cet après-midi. C'est pour ça que je ne voulais pas… Et puis, tu t'es levé à 5 heures du matin pour venir jusqu'ici. Oui, voilà. C'est ça. C'est la fatigue, en fait. C'est la fatigue. En tout cas, les internautes qui nous regardent ont tout de suite compris la différence qu'il y avait avec Seven Wonders, le jeu à plusieurs. Oui. Et à quel point ça marche pas mal parce que moi, qui n'aime pas les jeux à deux, eh bien là, tu vois, j'aime bien. C'est un jeu qui est vraiment plein, plein de dilemmes. Par contre… Si tu calcules, et j'aime bien les calculs. Tu marches vraiment sur l'autre quand tu… Voilà, tu calcules. Ce n'est pas un jeu pour rester pote, quoi. C'est les choix. Ce qui est intéressant, c'est… Alors, en plus, tu as un autre avantage. C'est moi qui choisis qui commence. C'est le plus faible en scotterre. Tu choisis qui commence. Et tu vois, cette roue, je ne l'ai pas. Et si je te la laisse, tu vas pouvoir prendre un truc là-haut. C'est vrai ? Tu crois que je ferais ça, moi ? Ah oui. Et en plus, moi, je ne la paye que deux parce qu'il me manque une des trucs. Oui, c'est ça. Et… Ceci dit, est-ce que tu peux l'acheter ? Tu ne peux pas l'acheter. Non, en fait, mais ça me dérange que tu l'ai vue. Je pourrais la laisser vue. Voilà. Non, mais c'est ça. Moi, ce qui me plaît dans ce genre de jeu, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu… Tu pensais que je n'allais pas y réfléchir ? Oui, non, et je… C'est vrai que je sais que cette carte, elle m'intéresse. Très âge de rien. La deuxième question, c'est est-ce qu'il peut me la prendre ? Il ne peut pas la prendre parce qu'il n'a pas l'argent, parce que ça te coûterait… Tu peux toujours la défausser. Je m'en fous que tu la défausse, du coup, parce que je préférerais prendre celle-là que je n'ai pas pour m'approcher de la victoire totale et complète, tu vois. Et je n'ai pas envie de te laisser ça, parce que j'ai un truc à deux, là. Et si je l'achète, il sera gratuit. De toute façon, j'ai l'impression que tu ne voulais pas me laisser de ressources. Non, c'est l'idée. Je le fais assez mal. Là, tu n'as pas d'argent, donc… Si, j'en ai quatre. Tu en as quatre. Mais quatre, tu ne peux pas l'acheter. Non. On est d'accord. Écoute, il faudrait que j'ai un bois et deux parchemins. Je n'ai pas de bois, donc le bois me coûte quatre et le parchemin me coûte trois. Donc, je préfère que tu la défausse. Ça me coûterait dix. Je préfère que tu la défausse. Donc, je vais te prendre ça. Ça va te libérer une carte, mais de toute façon, je suis bien obligé de libérer une carte. Donc, je prends ça qui est gratuite pour moi. Ou alors, est-ce que je peux… est-ce que je m'en fous ? Je ne connais pas la répartition. Est-ce que ce n'est pas mieux de payer deux et de faire ma merveille ? Ça, ça me donne une ressource gratuite par tour. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus intéressant en début de partie qu'en fin de partie, ce genre de merveille. Voilà. De quoi ça ? Oui. Donc, je pense que je vais plutôt l'utiliser pour ça en payant deux. J'ai plein d'argent. Parce que si tu veux l'avoir là… On n'est pas obligé de construire non plus toutes ces merveilles. Oui, mais là, c'est quand même bien ça, tu vois. Ça donne du potentiel. Enfin, soit dit, tu en as déjà plein. Oui, déjà plein. Mais l'avoir là ou pas, ça ne me change rien, moi. Autant gagner, prendre de l'avance. Tu vois l'idée ? Je vois bien l'idée. Comme je n'ai pas fait de partie jusqu'à là, je ne sais pas. Je ne te la laisserai pas. Je vais prendre ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets là ? Je paye deux. Est-ce que ces deux, je ne vais pas les regretter ? J'ai du temps. Non, parce que tout est bon là. Non, je vais faire ça. Je la prends. Tu construis ta merveille. Je construis ma merveille. Et je paye deux, c'est ça ? Exactement, pour le parchemin que tu n'avais pas. Et cinq. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres beaucoup avec des parchemins. Je vais le mettre comme ça. Attends, tu as payé deux, tu as récupéré cinq. Ah oui, je récupère quatre. Et tu m'as libéré une carte. Ah oui, on va la regarder. C'est bien la première fois. Oh, cinq points de victoire. C'est bien la première fois que tu libères une carte. Mais elle est chère. Oui, elle est chère. Comme toutes les bonnes choses, c'est un peu cher. Je ne vous le cache pas, monsieur. Je suis embêté. Je ne compte pas te laisser là. Ou alors, je laisse la roue pour te mettre un petit peu de pression. Cela dit, il y a un coup de 10 à poser. Donc, la pression va être un peu toute symbolique. Ou alors, je te libère à nouveau des cartes. Oui, c'est une catastrophe là. Bon, écoute, je vais te libérer des cartes et je vais à nouveau défausser. Je les aime bien. Non, moi, je n'aime pas trop. Et là, je prends trois sous. Oh, mais regarde, regarde ça si c'est pas joli. Je crois que je vais prendre cette carte. Laquelle ? Celle-là, parce que j'aime bien aller te la mettre là-bas. Quoique ça, c'est bien. Non, tu me diras. Tu veux dire que tu vas me laisser une ressource ? Peut-être. Je ne suis pas habitué. C'est pour ça que ça me surprend. Je ne sais pas. Si tu veux, ça m'embête de libérer ça. Ça m'embête de libérer ça. Te laisser une ressource, ce n'est pas grave. C'est quand tu vas pouvoir construire tes machins, tu vas devenir dangereux. Donc, si j'ai ramené ça vers chez toi, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que ça contre ta stratégie de choix de départ. Et ça, c'est pas mal, je trouve. En même temps, cinq points de victoire, ce n'est pas négligeable. Ça, c'est cher pour toi. Tu ne peux rien imposer, toi. Je ne peux rien imposer. En fait, pour l'instant, je ne peux rien imposer. Ça, ça me coûterait 9. C'est quoi les petits symboles, là ? C'est des trucs gratuits. C'est gratuit pour moi. Je ne vais pas te la libérer, celle-là. Et oui, c'est gratuit. Et je ne vais pas regarder si j'avais des trucs gratuits parce que j'ai plein de trucs, là. Donc, non, pour le moment, ce n'est pas le cas. Là ou même pas. Non, je ne vais pas te laisser ça qui est gratuit, en fait. Cinq points de victoire, mais ça me coûte deux. C'est pas mal, hein ? Mais je te libère ça. Ça ne te coûte pas deux ? Regarde, il faut deux bois et un verre et tu as deux bois et un verre. Ah, deux bois et un verre. Mais oui, ça ne me coûte rien. Mais est-ce que ça, tu peux le jouer ? Non. Non. Donc, si tu ne peux pas le jouer, j'aurais cinq points de victoire. Je ne peux pas te laisser. C'est gratuit. Je ne peux pas laisser cinq points de victoire gratuits. Je peux te laisser ça à la limite, mais après, moi, je prends ça. Ouais, je vais faire ça. Allez, je prends cinq points de victoire que je mets là. Bon, ben, moi, je vais prendre enfin une ressource, ce verre. Ben, je vais prendre ça, moi. Oui. Je ne peux pas te le laisser. C'est gratuit. Quoique, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave que ce soit gratuit ? Non, je vais prendre ça plutôt que ça m'en fait trois. Il y en a combien, les merveilles ? Il en faut six. Six symboles différents, tu gagnes. J'aurai la moitié, là. J'aurai la moitié. C'est vrai. Est-ce que tu peux l'acheter, ça ? Maintenant, je pense que si. Ouais, mais je vais plutôt prendre ça. Parce que moi, elle me coûte deux. Hein, c'est ça ? Alors, il te faut… Non, ça coûte trois. Parce que tu en as un, c'est ça ? Ouais. Ben, je vais peut-être le prendre parce que je n'ai pas envie de te le laisser. Ça fait un point de victoire. Ça me fait trois trucs. Toi, si tu la prends, ça te fait un truc là-haut. Je ne veux pas te le laisser. Je vais plutôt prendre ça. Je vais plutôt prendre ça, ouais. Donc, je paye trois. Et ça vient ici. Ça ne m'arrange pas. Ben oui, je me doute. Et là, ouais, vas-y, prends ça, prends ça. Eh ben ça, oui, je vais prendre. Parce que comme je suis en manque de ressources… Ah oui, ça en a bien besoin. Alors, le verre, j'ai. Le parchemin, j'en ai pas. Ça coûte deux. Plus ça, ça me coûte trois. Donc, trois pour le parchemin. Ok. Et deux pour poser la carte. Donc, ça me coûte six. Enfin, ça me coûte cinq, pardon. Et je reprends. Un mois maintenant. Et là, c'est un peu la bouffée d'air frais parce que… Ouais, t'étais mal. T'es toute contrôlée complètement. Non, mais jusqu'alors, tu l'as fait assez bien. Ouais, ouais, ouais. Je t'avoue, c'était… Je vais peut-être te prendre ça parce que c'est gratuit. Parce que celle-là, ça a coûté cher à jouer. Même si t'en as une. Là, j'ai un argile, un verre. Il me faut un autre argile. L'autre argile me coûte trois. Et j'ai deux sous pour l'instant. Je vais faire ça. Je vais prendre ça et je vais le mettre là. Parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Et tu rebouches d'accord. Par contre, tu as libéré une pierre. Oh, regarde un bol. Deux argiles, une pierre. J'ai un argile, j'ai une pierre. Il me manque un argile. Ça me coûte trois. Comme c'est dommage. Par contre, est-ce qu'elle m'intéresse ? Par contre, toi, tu l'aurais bien en deuxième carte que ça te ferait très plaisir. Parce que là-haut, il y a des trucs super. C'est quoi, moi, j'ai défaussé ça ? Ouais, bien sûr. Pour ? De l'argent. Pour combien ? C'est deux plus deux, quatre. Exactement. Et ouais. Quatre sous. Ce qui va me donner un peu plus de poids pour le choix suivant. Bon, alors là, on commence à avoir accès à des choses. Alors, petite précision. Ceci, c'est gratuit pour moi parce que j'ai le masque. Ouais. Ceci, c'est gratuit pour moi parce que j'ai l'épée. Ouais. Mais je préfère que tu aies ça parce que je m'en fous, ça. Parce que tu vas me descendre là. Je prendrais celle-là au pire. À moins que tu puisses l'avoir. Maintenant, ça n'a pas cher. Non. Un argile jet, un verger. Donc, il faut juste un argile. Ça me coûte trois. Celle-là, je peux l'avoir pour trois. Mais après, tu vas te précipiter là-dessus. Mais ce n'est pas très grave, en fait. Ce n'est pas très grave. Est-ce que je peux jouer ça qui me ferait rejouer ? Non, je vais la garder un petit peu plus tard. Ben écoute, je vais tenter de prendre ça quand même. Parce que ça me coûte que... On considère que tu l'as, ça ? Non. Ça me coûte deux. Ça te coûte deux pour l'argile, effectivement. Non, je vais la prendre. Non, même pas. Regarde. Ah oui, j'en ai l'argile. Ça me coûte rien. Donc, c'est gratos. Sauf que tu fais deux cases vers moi. Et je suis déjà un peu suffocant pour les ressources. Alors, si en plus, tu viens me péter mes sous, ça ne va pas me plaire. Donc, par contre, là, il y a une double pierre qui me plaît bien. Parce que si je prends la double pierre... On va peut-être tranquille. Bon, tu en as déjà une ici, puis tu as toujours deux pierres de dispo. Donc, ça ne va pas beaucoup t'embêter si je la prends. Alors, j'envisage autre chose. Le bois, ça me coûte 4. Et l'argile, ça me coûte 3. Les cartes bleues sont gratuites après. Tu sais quoi ? Je n'ai pas envie de t'ouvrir quoi que ce soit. Je vais juste prendre la petite armée et refaire une petite case dans le sens inverse. OK. À moi. À toi. Donc, quatre points de victoire gratuite, puisque j'ai ce qu'il faut. Ou deux ressources de trucs, mais je m'en fous. Parce que tu as deux, j'ai deux, on s'en fout. Là, c'est cinq points de victoire, mais c'est un peu cher. Je vais prendre ça parce que c'est gratuit et que… Gratuit, ce n'est pas cher. Ouais. Parce que, est-ce que tu as ça gratuit, toi ? On s'en fout. Non, je ne l'ai pas. Je pense que quatre points de victoire, c'est quatre points de victoire. Je ne sais pas comment ça se termine à la fin. Dans un bain de sang. Ouais, j'imagine. Alors… Ça ne me plaît pas que tu commences à respirer. Oui, mais il était temps. Il était temps. L'argile, ça me coûte trois. Le bois, ça me coûte quatre. Trois et quatre, ça fait sept. J'ai six sous. Ce n'est pas terrible, six sous. Tu sais, j'en égare plus. Alors, tu sais quoi ? Je vais prendre celle-là. Je vais défausser pour reprendre. Oui, c'est bien ça. Attends, à moins que je fasse autre chose. À moins que je fasse autre chose, avec ce que j'ai à ma disposition. Mais non, allez. Je défausse pour prendre quatre sous. C'est bien ça. Ça dépend de ce que je te libère. Voilà. Alors ça, c'est soit un verre, soit un parchamin grasé partout, mais ça coûte des sous. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça m'intéresse ? Est-ce que ça m'intéresse ? De toute façon, je n'ai pas le choix parce que… Est-ce que j'en ai besoin ? Je ne peux pas te le laisser. Je ne peux pas enlever ça parce qu'il est hors de question que je libère ça. Ouais, c'est pas mal un parchemin et un… Ou. C'est un, c'est ouh ouh. C'est ouh. Parce que là, tu vois, j'en ai besoin de deux, donc c'est plutôt pas mal du coup. Je vais prendre ça. Allez. Ça me coûte trois, c'est ça ? Et seulement trois parce que j'ai ce qu'il faut. Oui. Trois. Je prends trois et je vais mettre ça ici. Moi aussi, maintenant, quand je défautserai des cartes, je prendrai des sous. Oui. Alors, tu te souviens que tu ne voulais pas prendre celle-là ? Je crois que tu vas devoir quand même parce que moi, j'ai joué celle-là. Ouais. Tu vois ? Hop. Tic. Une pierre, un bois. J'ai une pierre, un bois. Ouais, je vois bien, je vois bien. C'est à toi de jouer. Bon, deux pierres, je vais peut-être la jeter pour prendre des sous, moi aussi, parce que je n'en ai pas besoin de ces deux pierres. Donc, si j'ai défaut, je prends trois d'argent, c'est ça ? Exactement. Parce que je n'en ai pas besoin. Deux plus un par carte jaune. Donc, ça fait bien trois sous si tu as défaut. Là, je t'arrive. Je me dis que... Non, je prends trois, c'est ça ? Ouais. Tu m'ouvres deux cartes. Ah, mais je suis désolé. Mais que se passe-t-il ? Oh, j'aurais dû la prendre parce que regarde. De la violence à l'état prut. Alors, ça, moi, j'ai de quoi faire. Ça, j'ai de quoi faire. Fais-toi plaisir. Et après, il y a moule d'argile. Vous l'avez vu, ça, c'est un jeu fun. Alors, moi, je n'ai pas envie de prendre... Tu vois, je ne vais pas prendre l'armée. Parce que pour l'instant, je suis assez serein. Enfin, on est encore au bord. Si je te donne la faiblesse, tu seras le premier. Tu choisiras qui joue l'âge d'après. Et ça ne m'intéresse pas que tu choisis qui joue. Je vois bien. Donc, je vais la prendre. Mais au lieu de la jouer... Tu vas la défausser. Non, je vais l'utiliser en merveille. Ça y est, tu commences ton truc. Tac. Alors, pour ça, il faut que j'ai un bois. On va dire qu'il est là. Une pierre, voilà. Donc, il me reste à payer un bois et un argile. Le bois, boum, boum, ça me coûte quatre. Aïe. Et l'argile, ça me coûte trois. Donc, c'est quand même un achat super dépensier. Mais bon, mais tu rejoues. Mais je rejoue. Ah ! Et ça, ça devient intéressant. Parce que je pourrais très bien m'emparer d'un peu d'argile. Ce qui m'oblige à prendre... En payant pour deux quand même. Ces quatre points de victoire. Voilà. Et je te dirais, c'est à vous de jouer, monsieur. Mais bien sûr que je vais jouer. Je pense que je vais m'emparer de ces quatre points de victoire qui sont gratuits. Puisque j'ai le bois et j'ai le pachemin. Fort bien. Voilà. Ce qui me ramène à ton niveau de points de victoire de bleu. Voilà. A toi. Eh bien, là, cette fois-ci, je vais te proposer ceci. J'ai la pierre, j'ai le bois, j'ai le verre. Et je prends gaillardement mon troisième symbole scientifique, monsieur. Et au final, soit je reprends de l'argent. Oui. Soit je l'achète, mais quatre, c'est cher. Alors, une petite précision, si tu la mettais en rejouer, l'effet rejouer serait perdu. Ouais, donc je ne vais pas le faire de tout. Parce qu'il n'y a pas de cartes. Non, je vais la balancer pour prendre de l'argent. Trois sous. Voilà. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Bruno Catala à ma place. Ce qu'aurait fait Bruno Catala à la place de monsieur Fall. Et on a joué là depuis 30 minutes. Tu vois, je savais bien que nous deux, ça allait être un peu… Ouais, mais bon… On réexplique, on papote. Après, il ne faut pas oublier que c'est une première partie. Les premières parties durent toujours un petit peu plus long. Ouais, parce que moi, je te dis, c'est… Je découvre. Quasi. Alors, voilà. Hop, ici. Donc là, on va tendre vers la fin de partie traditionnelle qui est… Plus de cartes, parce que là… C'est ça. Alors, je vire trois cartes, comme d'habitude, du troisième âge. Il y a une inconnue. Et là, on a des guildes. Les guildes, ce sont des cartes qui vont apporter des points, qui vont être plus costauds. Donc ça, de toute façon, je les expliquerai quand elles vont arriver. Mais je mets trois guildes dans le jeu. Et on ne sait pas lesquelles. Un, deux, trois, voilà. Qui sont mélangées. Que je vais mélanger, naturellement, avec tout ça. On va essayer de les mettre un peu au milieu. Bon, je crois que j'ai bien géré. Parce que là, si tu en mets deux, trois, ça fait un, deux, trois. Je n'ai pas trop mal géré la victoire. Oui, mais tu vas voir, au troisième âge, il y a des grosses cartes militaires. Il ne faut pas me dire ça. Jusqu'au bout, la pression, tu auras. Non, mais je vais les acheter. Enfin, pour l'instant, point de vue pression, c'est plutôt moi qui l'ai. Je ne sais pas. Je te vois revenir et ça ne me plaît pas. Alors, mise en place de l'âge 3, c'est celui qui est un petit peu particulier à mettre en place. Deux visibles. Hop là. Trois cachés. J'ai mon copion. Je vais montrer aux gens à quoi ça ressemble, la mise en place. Elle est comme ça. Un peu complexe. Et tu vois, les guildes arrivent au hasard. Après quatre visibles. Ah oui, tu as raison, il y a du lourd. Oui, mais il coûte cher. Oui. J'aurais dû stocker les trucs que j'ai jeté. C'est verrouillé uniquement par deux cartes. Trois bois. Oui, j'ai bien fait de prendre de l'argent. Après quatre visibles. Mais tu vois, sachant ça, j'aurais peut-être gardé les bois et tout ça. Oui. Apparemment, il y a toutes les militaires qui vont décider de sortir parce qu'ils pourraient très bien être là-bas, ces cartes militaires. Elles pourraient aussi être cachées et faire des surprises. C'est violent. Il y en a une guilde en entrée. Alors, la guilde, c'est ça ? Alors, ici, tu vois, tu as la flèche en face ou vers toi. Donc, on choisit le plateau qui a le plus de cartes bleues. Pour chaque carte bleue, tu reçois un sou et un point de victoire. Mais même si c'est moi qui joue la carte, je peux dire, attends, tu as plus de cartes bleues que moi. D'accord. Je vais comptabiliser ça chez toi. Ah oui, c'est à la fin, les points de victoire. Donc là, pour le moment, on est à trois points de victoire. C'est ça, on n'a pas joué beaucoup les bleus. C'est ça, les bleus n'ont pas été trop joués. Il y a un symbole scientifique. Je rappelle que six symboles scientifiques, c'est la victoire. Et c'est moi qui décide qui commence. Alors, je ne sais plus, au troisième âge, il y a l'arbre de technologie. Au troisième âge, voir combien il y a de symboles scientifiques. Donc, on a des symboles comme ça et des symboles comme ça. Il n'y a que deux symboles scientifiques différents au troisième âge. Donc, c'est fini, on ne peut pas gagner. Je pense qu'on ne peut plus faire que victoire scientifique. La victoire scientifique, c'est mort. Donc, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Bon, tu as trois points de victoire, ceci dit et tant. Alors, oui, mais enfin, trois points de victoire, c'est surfer. Donc là, on a réglé le problème de la victoire scientifique. Donc, j'ai bien joué le conseil du coach. Sachant que des fois, tu vois, dans les jetons qu'on n'a pas joué ici. Il y a des symboles. Il y en a un qui est un symbole scientifique. Voilà, c'est la loi. Tu as une petite balance. Et si la loi était sortie, ça fait un septième symbole en jeu. Donc, tout est encore possible. Là, par contre, il va falloir gérer les points de bataille. Je vais choisir que tu joues en premier. Eh oui, évidemment. Ce qui va t'obliger à ouvrir une carte. Je sais que tu n'as pas l'habitude. Il faut être fort. Oui, oui, oui. Sachant que ça, ça ne me coûte rien. Mais qu'il y a un deuxième symbole qui est là, qui pourrait me permettre d'aller choisir un truc là-bas. Tout à fait. Je pense que c'est ce que je vais faire plutôt que ça. Parce que c'est trois points, trois points pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de bleu qui apparaissent. Ça me semble. Ça me semble. Donc, je prends ceci que je mets là. On est bien d'accord. C'est gratuit. Et on libère ceci. Et voilà. Ça, c'est bien joué. Deux sous par carte brune. Ça, t'aimerais bien ça. J'en ai quatre. Ça me ferait huit. Oui, ça serait pas mal. Par contre, j'aurais du mal à te le laisser. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Moi, ça te fait quatre. Moi, ça me fait quatre sous. Et surtout, en ce moment, je fais un peu la dèche. Donc, je vais la jouer. Je peux la jouer parce que du bois, il est là. Le verre, il est là. Et le parchemin, il est là. Donc, je reçois immédiatement un, deux, trois, quatre sous. Ça, c'est un argent par carte rouge. J'ai trois cartes rouges. Par contre... Il faut deux pierres. J'ai deux pierres. Absolument. Donc, c'est gratuit. Donc, je vais la prendre tout de suite parce que ça ne te libère pas tout ça. Tout à fait. Donc, je vais la mettre là et je prends tout de suite un, deux, trois, trois sous. Et là, je crois que l'argent, là, on va en avoir besoin. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Ah, parce que jusque là, c'était de la plaisanterie, tu veux dire ? Non. Tu n'as pas le choix. C'était juste pour te faire peur. Je vais construire ceci parce que c'est gratos pour moi. Et là, tu prends deux. Voilà. Bam, bam. Et là, il va falloir arrêter la déconne. C'est pas mal, ça. Des points de victoire, des points de victoire. Alors là, il y a un petit symbole. Est-ce que je l'ai, moi ? Non. Mais moi, oui. Et là, il n'y a pas de symbole. Là, ça coûte deux machins et je les ai. Une pierre, je l'ai. Donc, ça, c'est gratuit pour moi. Oui. Je pense que je vais prendre le truc gratuit pour moi. Est-ce que ça, c'est gratuit pour toi ? Un peu moins. C'est gratuit pour moi. C'est gratuit pour toi ? Il faut deux pierres et un verre. J'ai une pierre, deux pierres et un verre. Donc, ça ne change rien. C'est pareil. Sauf que, soit je libère ça, soit je libère ça. Je préfère te libérer ça. D'accord. On va faire ça. Donc, ça, ça va ici. Écoute, un sou par carte jaune. Moi, ça me parle. J'ai déjà plein de jaune. Et en plus, c'est une amphore et j'ai l'amphore. C'est gratuit à construire. De toute façon, à un moment donné… Et je vais prendre donc quatre sous de la riche. Ah ! Que t'ai-je libéré ? Le verre. Un d'argent et un victoire par verre. Et c'est pas mal parce que j'ai quatre verres. Ça te ferait quatre sous directement. Quatre sous et quatre points de victoire à la fin. Et quatre points de victoire. Au moins. Au moins. Par contre, il faut deux ça, je les ai. Et deux ça, je les ai. Pour moi, c'est… Ah oui, mais je libère ça. De toute façon, là, je libère ça ou ça. Tu t'arrêtes à tes détails. Excuse-moi, mais… C'est huit d'argent, ceci dit. C'est huit. Je les ai. Oui, tu les as, mais après, tu n'as plus rien. Je les ai. Après, je n'ai plus rien. Je suis en short. Et si je libère celle-là, ça, c'est trois… C'est plus cher, ça. Non, tu les as. Ça, je n'aurais pas tout. Ça, ça m'a coûté au moins sept à poser. Ça, huit est sept, donc je préfère te laisser le huit. De toute façon, je n'ai pas le choix. Ouais. Un, deux, trois. Je rappelle que lorsque je rentre la base, ça te fait perdre deux sous. Ouais, mais c'est ce qui m'embête, c'est que là… Ou alors, il faut que je rejoue pour ne pas te laisser les deux. Parce que je ne peux pas te laisser ça et ça. Si je libère ici et que tu prends ça, après, je peux libérer là. Tu peux prendre ça parce qu'il ne faut pas… Il ne faut pas. Tu m'entends ? Il ne faut pas. Ou alors… Mais pourtant… Non, non. Là, ça va… Excusez-moi, ça va prendre un peu de temps. Parce que si je prends celle-là, tu prends celle-là. Après, moi, je prends celle-là. Mais tu peux prendre celle-là ou celle-là. Je prends un risque. Je tiens une rouge. Parce que si tu joues ça et ça, je suis mort. On est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ! Ah ! Tu n'es pas encore mort. Mais tu auras chaud. Par contre, si je prends ça et que je réalise ça, je peux rejouer. Et donc, prendre ça. Oui. Ok ? Alors, pour réaliser ça, c'est ce que je vais faire, je pense. C'est plus safe pour moi. Ah non, parce que là, c'est 8 d'argent. Oui. Tu les as, hein ? Oui, mais ça m'emmerde. Alors que là, j'ai ça et ça et les deux bois. Ça ne me coûte que 1… Un argile que tu devras payer 4. 4. 4. C'est moins cher. Ça, c'est moins cher que ça. Mais ça m'embête parce que je ne veux pas que tu prennes ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, si je prends ça… Excusez-moi, mais vous n'êtes pas obligé de jouer comme ça chez vous avec de l'intelligence pure. Les parties seront plus rapides. Mais si vous avez un cerf-volant comme le mien, si je prends ça et qu'après je prends ça, ça me coûte 8. Oui, absolument. Et ça te rapporte 4 aussi, hein ? Tu le joues, hein ? Non, parce que je vais… Ah oui, non, tu vas la mettre derrière. Oui, oui, pardon. Absolument. Je suis obligé de la mettre là-dessous. Je n'ai pas le choix. Donc, ça va te coûter quoi aussi ? Parce qu'il doit te falloir du verre en plus. Tu n'as qu'un seul verre pour l'instant. Ah oui, non, tu as un deuxième verre. Oui, non, tu as deux verres. Deux verres, non. Tout ce qu'il faut. Ça, je l'ai. C'est gratos. Ça ne me coûte rien. C'est gratos. Oui, mais ça, je ne peux pas te libérer. Je ne peux pas te libérer ça si c'est… Non, je ne libère rien si je fais ce coup-là. Toi, après, tu es obligé de faire ça. Oh, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas y passer deux heures. Je vais faire ce que m'a semblé bien dès le départ. Non, parce que si je prends ça, toi, tu prends ça, je peux prendre ça après. Ouais, je peux… J'ai un coût encore. On est bien d'accord, j'ai encore un coût. Je ne suis pas pressé. Il me dit oui, mais c'est louche. On dit oui. Ouais, non, non, c'est trop, c'est trop. Non, non, tu n'es pas si mal embarqué que ça. Non, je vais prendre celle-là parce que c'est bien. Tu mènes la partie. Oui, celle-là, elle est gratuite quand même. Celle-là est gratuite pour toi. Et ça me fait des sous et des points de toi. À construire ou à mettre en merveille, c'est gratuit pour toi. Non, je vais te laisser faire. Je vais te laisser le prendre celui-là. C'est vrai ? Tu vas me laisser me ruiner ? Oui, je prends ça et je le pose. Donc, c'est gratuit. Je gagne immédiatement 4 sous. 4 sous. C'est mieux. Bon, écoute, comme annoncé, je vais réfléchir. Après, je ne suis pas obligé de prendre ça. Moi, je vais prendre ça. Je m'en fous. C'est tendu. Allez, je paye 8. Je paye 8 et je prends ça pour 3 militaires. 1, 2, 3. Tu perds donc 2 sous. Oui, je les perds. Pour le principe. Et c'est à toi de jouer. C'est à moi. Je suis à nouveau ruiné. Est-ce que ça, tu peux le poser ? Dans l'état actuel des choses, non, ça me coûterait trop cher. Donc, si ça coûte trop cher, est-ce que cette fois-ci, je ne peux pas prendre ça, le mettre là et prendre ça pour prendre un truc là-haut ? Ah, ça, tu peux tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas con du tout. Parce que tu as 7 points de victoire qui traînent là-haut. Et après, tu as le choix entre ça, que tu ne peux pas jouer, et ça, que tu peux jouer. Mais bon, voilà quoi. Qui ne fera que 3 petits sous. Parce que si tu joues celle-là… Et que je ne peux même pas jouer. Moi, je pense celle-là. Je pense que je vais faire ça. Je pense que c'est le mieux à faire. Ça ne me plaît pas cette affaire. Donc, je vais être gentil avec les internotateurs. Je vais… Normalement, là, dans la vraie vie, dans la vraie vie avec mes camarades de jeu… Tu m'aurais déjà insulté ? Non. Je partirai en boucle de réflexion pendant au moins 5 ou 10 minutes pour savoir quel est le meilleur coût. C'est-à-dire que j'analyserai. Voilà. Mais on va aller vite. Je vais faire ça. Je vais prendre ça que je mets là. Donc, j'ai besoin de deux, je les ai. De ça et de ça, je les ai. Donc, c'est gratuit. J'aurai mes 6 points de victoire. Et j'ai un coût supplémentaire. J'en rejoue. J'ai très envie de prendre ça parce que ça va m'avoir deux trucs que je vais pouvoir prendre un truc là-haut. Sachant que tu ne peux pas jouer ça. Non. Tu es sûr ? Je ne vais pas vérifier. Je te fais confiance. Ah bah écoute, il me faudrait trois argiles et deux bois. Alors, éventuellement, je peux faire deux argiles, un bois. Il me reste un argile, un bois. Le bois me coûte quatre. L'argile me coûte trois. Voilà. Et donc, voilà, je fais ça parce qu'après, tu es prisonnier là-dessus. Ça, je le prends. Il me faut deux, je les ai. Il me faut un bois, je l'ai. Il me faut une brique que j'ai. Donc, je le pose là. Ça montre… Deux symboles ? J'ai deux symboles. Donc, j'ai soit sept points de victoire, soit tous les bleus gratuits. Non, pas gratuits. C'est en deux ressources ignorées. Autant dire gratuits vu ce que tu as. Ça, c'est six d'argent et quatre points de victoire. Je suis plein de thunes, je n'ai pas besoin. Ça, c'est quoi ? Rejouer. Les toutes tes merveilles ont rejoué, mais elles sont déjà construites. Voilà. Tu t'en fous. Tes merveilles coûtent deux en moins. Donc, je prends sept points de victoire. On est bien d'accord. Que je mets ici. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup. Je n'ai pas envie que tu es ça. Eh oui. Parce que si jamais on arrive à dévoiler un peu de militaire, peut-être que je peux encore te mettre la pression en militaire. Tout à fait. C'est un peu ce qu'il me reste. Tu es loin devant au point de victoire, je pense, avec les bleus et les verts. Je suis d'accord. Donc, moi, je ne peux plus guère que te mettre la pression en militaire. Je vais essayer. Et là, tu as raison parce que… Je vais essayer. Je vais être obligé de jouer ou ça ou ça. Bref, on s'approche. Il y a peut-être une chance qu'une militaire se déroule. Je vais la défausser. Et tu prends du pognon. Prends du pognon. Prends du pognon. Et là, c'est sept points de victoire. Mais sept points de victoire, c'est bien. Qui libère du jaune. Qui libère du rouge. Un, deux. Qui est gratuit pour moi, ce rouge. Il faut que tu ailles ici ou ici ? Non. Sur la case de fin. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq. Vous n'oubliez pas que j'ai cinq. Oui. Donc, j'ai cinq pour me retourner. Si tu prends ça, tu prends ça et t'en manquera deux. Et sept points de victoire, c'est beaucoup. Les trois, il y en a combien dans le jeu, tu le sais ? Les trois comme ça ? Alors, nous avons une règle du jeu qui contient les explications. Nous avons donc la fortification. Dans l'âge 3, il y a la fortification à deux, le siège workshop à deux, le circus à deux. Et nous avons la courte à housse à trois et l'arsenal à trois. Donc, les trois sont déjà passés. Les deux trois sont passés. Moi, il me semble qu'il y en a une ici. Il me semble qu'on vient en défausser une. Donc, il n'y aura pas d'autres trois qui vont arriver là. Au pire, c'est une deux. Il faudrait que je recompte tout. Il y a trois cartes de deux. Oui. Dans le jeu complet ? Non, là. siège workshop, j'ai un truc. Là, il y en a une. Mais ça, c'est une de l'âge 2. Si je me luse, tu vois, ça doit être bleu derrière. C'est une de l'âge 2. Donc, là, il y en a trois. Donc, il y en a là, là. Mais peut-être qu'au début, on en a défaussé ici. Mais ça, on ne le sait pas. Ça, tu ne le sais pas. Mais il n'y a pas de trois, c'est sûr. Tu ne peux pas… S'il y a une de là, tu ne peux pas… Normalement, il n'y en a plus. Ou alors, on s'est voté en écrivant la règle. Mais… Alors, je suis largement en point de victoire, tu dis. J'ai l'impression que tu mènes. Oui, j'ai l'impression. Bon, on peut faire un petit calcul vite fait. On ne va pas perdre de temps. Moi, je suis à 14. 17… Oui, moi, je suis bien devant, là. Oui, 19… Oui, là, j'ai… 20, 21 avec le pognon. 18… 18… Oui, en tant que tu es largement dessus. 21, 27… Bon, mon espoir, maintenant, c'est d'essayer de t'enfoncer au militaire. Oui, je sais. Donc, je ne vais pas te libérer ça tout de suite. C'est un peu mon dernier espoir. Je ne vais pas te libérer ça tout de suite. Je vais plutôt prendre ça. C'est trois points de victoire. Et 6 sous. Et 6 sous, oui. 6 sous, c'est toujours bon. Et 6 sous, c'est bien. Voilà, je vais prendre ça. J'ai un parchemin. Un parchemin, donc c'est gratuit. Je vais les mettre ici. Et je prends 6 sous. C'est deux points de victoire, 6 sous. Tout à fait. Et… Non, c'est 6. Et je retourne. C'est bon. Ce n'est pas un militaire. C'est de la science. Oui, c'est les deux sciences. C'est de la science dont je n'ai à peu près rien à quicher. Mais… Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que je te fasse une petite blague ? Oui, parce que là, ça va se jouer au… C'est chaud des fesses d'une force. 44 minutes. C'est pas… C'est pas ce qui est prévu. Je vais essayer de te faire une blague. Je vais te faire une blague. Allez, je vais prendre ça. Je vais mettre ici. OK. Alors, la pierre, j'ai. Le bois, j'ai. L'argile, j'ai. Il faut donc que je paye deux parchemins. Et j'en ai un là. Donc, il faut jeter un deuxième parchemin qui me coûte 3. Mais tu me supprimes une carte. Et je pète une carte brune et je choisis laquelle. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, celle-là… Je sais déjà ce que tu vas prendre. Je vois qu'il y a de la pierre. Eh bien… Ou alors, le bois qui me fait que c'est majoré à chaque fois. Je vais te péter un bois. Celui-là, donc. Oui, celui-là. Le premier que j'ai acheté. Salaud. Et tu m'as déjà mis mon petit point militaire. Oui, je te l'ai mis, oui. Donc, là, je n'ai pas 36 000 solutions. Je vais peut-être vous répondre comme ça. Voilà, oui. Voilà. Est-ce que je peux la jouer gratuitement ? J'ai ça. J'ai la pierre. J'ai mon bois. Et j'ai deux machins. Donc, je n'ai pas de raison de m'en priver. Voilà. Et c'est à toi. C'est à moi. Donc, c'est quoi ? Je vais faire celle-ci. Contre toute attente. C'est bien. Et là, je vais perdre au dernier moment. Je vais faire celle-ci. Alors, attends, ça dépend ce qu'on dévoile ici. Oui. Alors, je joue celle-ci. Donc, deux argiles, deux pierres. J'ai. Je crache mes cinq d'argent. Oui, absolument. Mais tu as 10 points de victoire là-bas, mon salaud. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu... Et j'ai libéré ça. Voilà. Ça pourrait être une rouge à deux. Et ça, t'es vrai. Ah oui, j'aimerais, oui. Et c'est une rouge à deux, parfait. Bordel. Comment c'est bien. Et elle est gratuite pour toi parce que tu as ça. Parce que j'ai ça. Je ne vais pas chercher midi à 14 heures. Je la prends immédiatement. Oui, bien sûr. Mais là, ça, j'ai été gentil toute la semaine. Paf, paf. Donc là, je ne peux pas perdre. Non, mais ça ne me plaît pas du tout. Parce que tu peux faire deux maximums et tu as 10 points et c'est tout. Mais en pro-bas, c'était sûr qu'elle allait... Attends, il y avait trois. Bah oui, mais... T'avais deux sur cinq. Non, un sur quatre. Non, je ne cherche pas. Les pro-bas sont avec moi. Mais tu avais un sur quatre. Non, c'est moche. Donc celle-là, elle ne sert plus à rien. Si, elle va me faire cinq points de victoire de plus. Ou celle-là... Ah oui, tiens, en fait, on a construit la septième wonder. Donc celle-là a été défaussée. Bah écoute, ça, ça me fait six. Je rappelle que trois sous égale un point de victoire. Oui, vas-y. Six. Donc ça, ça me fait cinq sous aussi, mais je te libère un truc. Et toi, ça te fait encore plus de points de victoire. Non, non, là, c'est mal. C'est mal, c'est mal, c'est mal. Un bois. Puis ça, ça me coûte super cher. Donc là, on va faire ça. Allez, je te libère une guilde. Ou je la prends, je la défausse. Toi, tu vas construire ça, ça va te faire plein de sous. Bon allez, tant pis, je la fais. Donc, ça me coûte... Ça j'ai, ça j'ai, ça j'ai. Ça me coûte rien du tout. Par contre, je reçois six sous. D'accord. Et regarde ce que je t'ai libéré. Ah, c'est pas mal ça. Alors, trois sous égale un point de victoire. Et tu choisis chez moi ou chez toi. Bon ben là, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq points de victoire. Ça, c'est pas mauvais forcément. Ah ouais. Parce que ça, je m'en fous. Soit que ça te fait... Je regarde ce qu'on appelle le différentiel. Si je te fais reculer, est-ce que... Non, ça marche pas. Je suis toujours sur les cinq points de victoire. Ouais. Ouais, mais je t'éloigne du 10. Euh... Ah oui, c'est vrai que je pourrais retourner sur le 10. Donc, ça fait... C'est un différentiel de cinq points de victoire. Là, je vais gagner combien ? J'ai dit un, deux, trois, quatre, cinq. Ça revient exactement au même. Cinq, cinq. C'est pas très grave. Sauf que moi, si je joue ça, je vais gagner des points de victoire aussi. Ouais. Je vais prendre ça, je pense. Hein ? Je crois que tu as raison. Ouais, je vais prendre ça. Donc, ça dépend combien. Il me coûte à poser. Parce qu'il me manque un truc, là. Tu m'as cassé un bois. Alors, ah oui. Il te manque un bois ou une pierre. Ouais. Le bois ne te coûte que deux et la pierre ne te coûte trois. La pierre, je l'ai, parce que je peux la prendre ici. C'est quoi qui me coûte le plus cher ? La pierre me coûte deux ? Non, trois. La pierre te coûte trois. Et le bois ? Deux. Non, tu en as un. Non, non, je n'en ai pas ça, c'est une carte. Ah non, le bois ne me coûte pas cher, alors. Parce que pierre, pierre, bois, il me reste un bois. Donc, il me coûte deux. Je les ai là, regarde, pile poil. Donc, je la prends, je la pose ici et ça me fait... Ça fera des points de victoire à la fin. OK. En plus de ce que ça rapporte. Voilà. Bon, bah du coup, moi, il faudrait que je pose ça. Mais en fait, ça me coûte très cher en bois. Oui. Même si je t'ai pété ton bois, parce qu'il faut que je fasse deux bois qui me coûtent trois chacun, ça me coûterait six. Ça me coûterait six, donc deux points de victoire pour en gagner cinq. D'accord. Ou alors, je prends ça et ça, ça ne te rapporte rien. Et ça, ça m'a rapporté deux points de victoire. Donc, ça revient à peu près au même. Parce que là, sinon, je vais te filer trop d'argent. Alors ça, est-ce que j'ai de quoi poser un bois, un machin de... Ouais, j'ai ça. Mais écoute, je vais poser ça. Tranquilos. Alors ça, la jouer ne sert à rien parce que tu restes dans les cinq points. C'est ça. Par contre, la défausser, ça te rapporte cinq sous. Voilà. Et donc, potentiellement, deux points de victoire. Donc, je défausse ça. Donc, c'est deux, trois, quatre, cinq. Cinq sous. Euh, trois, quatre, cinq. Que je mets là. Et là, la partie est finie. C'est ça ? Absolument. Alors, on prend ceci. Et on prend le crayon qui est ici. Et je te laisse calculer les scores. Alors, on va faire, c'est à gauche, fin à droite. Donc, des cartes bleues. Total en cartes bleues. Alors, j'ai quoi là ? J'ai, je vais faire comme ça. Cinq. Dix. Dix. Dix-huit. Dix-huit et sept. Vingt-cinq. Et moi, j'ai dix. C'est ça, en vingt-cinq. C'est d'accord avec moi. Total en cartes vertes. Les cartes vertes. Moi, j'ai six. C'est le score qui est écrit là. Oui, tu veux. Trois, j'ai sept. Sept. Laisse-laigner parce que, après, il y a cinq qui va nous... Ah oui, il y a des bonus. Oui, d'accord. Alors, les cartes jaunes. Moi, j'ai six. Alors, tu as six en cartes jaunes. OK. Moi, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Les cartes mauves. Moi, je n'en ai pas. Moi, j'en ai deux. Donc, elle, elle me rapporte un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et ça, ça me rapporte un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, onze. Absolument. Je crois que je te défonce le fion au niveau du point de vue. Absolument. Les points en merveille. Donc, moi, j'ai deux, huit. Et moi, j'ai treize. Six, quatre et trois. Treize. Les points sur les symboles scientifiques. Tu en as sept là-dessus. Oui. Les jetons de progrès. Voilà. L'argent divisé par trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six encore. J'ai mal là. Les points en militaire. J'en ai pas. C'est ceux-là. C'est moi. J'en ai cinq. Et le total. Alors, écoute-moi, c'est pas dur. Ça fait 16, 25, 33, 36, 41. Un très mauvais score. 25, 32, 38, 38, 49, 59, 62, 69, 75, 75 en français. Je pense que je vous suis fait défoncer. Ça, c'est quoi les petites cases, là ? Alors, ça, c'est pour… Tu peux garder tes parties, en fait. Bon, c'est comme ça. Là, il y a des petites cases. Alors, ça, c'est le score. Alors, bon, ça, c'est le score de CED, c'est-à-dire Cédric. Là, voilà, 41. Et ça, c'est mon score. C'est-à-dire… C'est moyen comme score ou… Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est vachement bien. J'ai pas réussi de mettre la pression militaire, ce que je voulais faire. J'avais calculé, quand même. D'où le draft des merveilles était un peu maladroit. Mais non, parce que j'ai rééquilibré… Enfin, je l'ai eu en tête. Je me suis prispité rapidement là-dessus. Ça, en fait, c'est s'il y avait eu une victoire soudaine militaire ou soudaine scientifique. Ah oui, encore. On va regarder parce que tu vas pouvoir garder tout ton petit carnet si tu veux. Ah oui, il faut mettre la date. La date. Excuse-moi, on est le combien ? On est le 7… On est le 7, 9, 2015. Voilà. Là, je crois que même si ça a duré 51 minutes, mais c'est normal parce que moi, je réfléchis lentement. C'est parce que quand je me plais en plus, j'ai besoin de… c'est là où je prends mon plaisir. Chacun jouera comme il veut. Exactement. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir à tous les coups, tous les paramètres. Et puis, c'était ma première partie. Donc, la mécanique cérébrale, mentale est un peu plus lente. Mais je pense qu'on est très rapidement aux 30 minutes, surtout quand on connaît le partenaire. Oui, ça droppe après. Et puis, on a beaucoup expliqué comment ça fonctionne. En tout cas, c'est Seven Wonders Duel, de l'excellent Tonboza et du non moins extraordinaire Bruno Catala. Ça va coûter moins de 30 euros. Ça va coûter moins de 30 euros. Dans toutes les bonnes boutiques d'ici le mois d'octobre 2015. C'est ça. Alors, tu te souviens qu'on a défaussé trois cartes au début de chaque âge ? Petite chose intéressante, c'est que parmi les cartes qui ont été défaussées au début de chaque âge, tu avais les fameuses cartes commerciales, ici, qui m'auraient permis de survivre à ton étranglement commercial. C'est quoi les cartes commerciales ? Ça, c'est les jaunes. Ah oui, d'accord. C'était les deux cartes défaussées. Comme quoi Dieu s'est géré. Et au troisième âge, par contre, les cartes défaussées, c'était que des points de victoire. Donc, on s'en foutait des bleus. Et s'il n'y avait pas eu cette fucking carte rouge ici, c'est moi qui l'emportais. On est obligé de faire une revanche. Après manger, alors. Ça marche. Quoi dire d'autre ? C'est distribué par Asmodé, c'est ça l'idée ? Oui. Voilà, dans toutes les bonnes boutiques. Vous allez voir votre vendeur habituel. En tout cas, avec cette Tritra TV, je crois que vous avez tout pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. À mon avis, oui, ça me paraît assez clair. C'est la caméra à droite dans l'objectif et dire tous ensemble Johnny Reich.